Salut à tous et bienvenue pour cet épisode tout nouveau Toubo qui sort des placards du cerveau de Kinoo Reeve un viewer qui me suit de près apparemment et ça fait bien plaisir donc voilà une petite idée donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez ce qui a amélioré ou si ça ne vous intéresse carrément pas du tout donc si vous ne voulez plus jamais voir ça sur ma chaîne mais ce qui m'étonnerait fortement parce qu'apparemment je serai peut-être le seul français à vous proposer ça en tout cas d'après qui nous rive donc voilà je vais vous proposer une petite vidéo où je vais vous présenter je vais essayer par semaine j'ai bien je vais essayer si ce n'est pas par semaine sera bibidomadaire donc toutes les deux semaines 10 modes que je trouve intéressant à prendre pour fallout 4 donc voilà je vous ai déjà présenté tous les modes que j'avais déjà actuellement lors d'une précédente vidéo donc je vais pas vous présenter les modes que j'ai déjà pour vous dire qu'ils sont bien donc prenez les vous les connaissez déjà là je vais vous présenter dix nouveaux modes qui sont sortis dernièrement et qui valent vraiment le coup plus ou moins il ya des modes que ça on s'en fout un peu et par contre d'autres qui vont encore changer un peu là le gameplay du jeu et ce sera pas sans nous déplaire donc voilà alors on va faire un petit nouvel automaton confectionné alors module spéciaux on s'en fout le m7 on s'en tape au niveau de la tête donc on peut tout mettre mais ce qu'il y a de plus énorme donc c'est un autre mode que j'avais pris que vous avez présenté vite fait lorsque vous avez fait la présentation de tous mes modes à moi que j'ai pris dernièrement donc on s'en fout la tête nous ce qu'on veut c'est le plastron et on prend le plastron de du securitron et voilà on peut clairement fabriquer notre petit securitron à nous et c'est quand même je veux dire juste énorme quoi c'est donc je vais juste en faire un vite fait bien fait donc les bras on s'en fout les pieds on les remplace par securitant ailleurs donc la roue là le pneu de securitron voilà et donc voilà on a un petit securitron qui va bien qu'il est beau donc on peut même changer d'image si on veut sur le truc donc en fait là vous voyez par rapport à la poussière que ça dégage quand ils se déplacent on voit qu'à la base en fait c'est sur la base d'un mister handy que ça a été fait ce qu'on voit que le pneu ne bouge même pas mais je trouve que voilà le résultat est là et franchement c'est au top donc un autre mode qu'on peut voir là d'ailleurs on voit actuellement et je pense de façon quand même assez clair c'est plus qu'évident c'est le realistic roads de Spifey Skytrooper voilà donc qui nous rend les routes plus réalistes et je trouve que là déjà entre la pluie déjà la qualité de l'eau qui est plus réaliste voilà je veux dire c'est autre chose voilà encore une fois c'est autre chose c'est peut-être que du à je sais pas pourquoi les militaires les miliciens sont un peu excité c'est peut-être juste un peu du détail mais voilà c'est du détail que malheureusement encore une fois pétestin n'a pas pris le temps de prendre en compte et voilà là on arrive sur une vraie route en bitume voilà un de bitume on est tous d'accord c'est noir c'est plus noir que gris en tout cas et voilà là on arrive donc sur nos vraies routes donc on sent là on voit bien les craquelures et compagnie on sent d'autant mieux le jeu je trouve voilà au côté immersif évidemment ça rajoute beaucoup de choses donc voilà encore un mode que je vous conseille réellement parce que franchement c'est c'est beaucoup plus immersif c'est carrément beaucoup mieux quoi on va dire donc on va retourner bon on va aller ici voilà si donc on va essayer de voir si on peut pas le changer donc en spécial oui donc ça je vous le présenterai après hop là pour l'instant je vous cache ça vite fait est ce que je peux le poser tranquille ce qu'on s'en fout après je vais je vais le recycler je m'en tape voilà donc je peux récupérer code source et je peux en faire ce que j'en veux voilà si je veux que code source soit justement un securiturant je peux faire qu'il soit un securiturant donc voilà c'est juste un mode que je trouve franchement excellent encore une fois ça nous ouvre beaucoup plus de liberté que ce que bethesda nous avait promis parce que je vous rappelle qu'il nous avait promis beaucoup de liberté au niveau du jeu non je veux juste recycler ça s'il te plaît si voilà donc merci les modeurs voilà heureusement que vous êtes là parce que franchement c'est au top donc on en était donc le prochain mode donc on a vu là les routes là le prochain mode ça va être mort cage for westland toujours de cédé dente donc on voit que c'est un modeur qui est plutôt bien actif et qui en plus fait du du beau boulot les défenses les cages et donc c'est dans les grandes cas enfin c'est pas que de forcément les grandes cages dis donc donc là il ya cage artillère cage à coule sauvage qu'on connaît déjà cage insectes qu'on connaît déjà pierre qu'on connaît déjà super mutants qu'on connaît déjà la cage à robots et oui parce que je veux dire on sort un dlc sur les robots automateront tant qu'à faire autant s'en servir sur le dlc western warship les gars tant qu'à faire non vous en pensez quoi bethesda non c'était trop compliqué pour vous un modeur il ya pensé pour vous donc voilà ben forcément ben maintenant on peut donc ce qui est rigolo c'est qu'à le piège pour capter du robot basse et du câblage tout simplement et voilà voilà on peut on peut capturer les donc les robots du dlc évidemment puisque maintenant il ya des robots en tant qu'ennemi dans la terre désolé et on peut capturer aussi des synthétiques c'est pareil encore une fois ça paraît plus qu'évident et bethesda n'y a pas pensé et la foule et attendre la modeur pour le faire et là quand on va passer sur les grandes cages vous allez voir qu'on va pouvoir assister à des combats plus que épique parce que on était déjà content avec l'écorcheur mais là comme vous avez pu le voir on va pouvoir capturer un behemoth voilà là déjà c'est pas le petit super mutant qui va sortir son petit fusil d'assaut de fortune est d'accord donc mollet tunnel non voilà merlec queen cage donc on va pouvoir capturer une une reine fond jeu déjà entre le behemoth et la rame fond jeu ça va cartonner grave déjà on est d'accord et on peut capturer donc des robots sentinels ce qui paraît là aussi encore une fois plus qu'une évidence mais voilà des évidences que bethesda ne pense pas forcément tout le temps et en petite cage par contre je ne suis pas sûr qu'il y ait autre chose d'intéressant non voilà un petit cas j'ai rien de plus mais voilà c'est déjà fort sympathique et franchement merci c'est des dents pour nous avoir fait le modable robot cette heure compilation et more cages for westland parce que franchement c'est au top de mode au top voilà je sais que tu es certainement anglais donc tu regardes certainement pas mes vidéos parce que surtout que des vidéos de présentation de mode ça se fait surtout en anglais voilà encore une fois merci beaucoup donc realistic road de spiky sky trooper donc voilà on voit ainsi ici ensuite un mode qu'on va pouvoir découvrir tout de suite ici donc encore une fois un mode esthétique donc c'est la gueule des machines à nuka cola je pense que j'ai pas j'ai pas besoin de vous faire un comparatif entre l'avant et l'après ça se voit ne serait ce que entre la machine à la boîte de lait et la machine nuka cola on voit que ne serait ce que la texture il ya une qui est fade et l'autre qui est beaucoup moins fade et donc voilà ben voilà ça améliore l'esthétique des machines nuka cola et je trouve ça c'est que de l'esthétique mais encore une fois comment être encore plus immergé dans un jeu que par l'esthétique et bien c'est en faisant juste correctement donc voilà c'est pour ça que je fais beaucoup d'esthétique dans mes modes alors un autre mode qui va falloir aller à good neighbor pour aller le voir et donc je vous dis à tout de suite au troisième rail donc nous voici au troisième rail à good neighbor comme je vous disais qu'on allait aller et donc le petit mode esthétique donc là on a changé magnolia vous voyez qu'elle a une tête un peu plus jeune un peu plus sexy parce que c'est vrai que magnolia est une femme sexy enfin l'une des rares femmes sexy qu'on peut croiser dans le commonwealth puisque bon évidemment en robe de soirée chanteuse et compagnie mais là au moins elle a un visage plus rajeuni on va dire on a moins ça a l'impression de faire ça avec une cougar et une coupe de cheveux qui va plutôt bien aussi bon même si j'aimais plutôt bien la coupe de cheveux de base de magnolia et voilà donc je trouve que c'est une bonne chose donc encore une fois c'est juste un mode d'esthétique mais qui va bien donc c'est un mode fait par harwin qui est aussi le modeur qui a fait le prochain mode que je vais vous présenter avec a nice oak tree donc pour ce faire on va aller à diamond city pour changer de coupe de cheveux donc on l'aurait compris encore une fois ça va être blessé tic donc voilà pour ce prochain mode il faut aller bon à diamond city parce que de toute façon je ne crois pas qu'il y ait d'autres endroits pour pouvoir changer de coiffure tout simplement on s'en fout de ta vie c'est moins de coiffure et ferme ta gueule merci donc voilà encore un mode esthétique tout simplement esthétique encore une fois pour moi c'est l'esthétique d'un jeu c'est ce qui fait tout donc voilà on peut changer de style donc vous connaissez déjà le mode que vous avez présenté au niveau de tous les visages madame merci donc voilà au niveau de tout ce qui était que tu vas les compagnies sauf que là maintenant j'ai pris un mode où voilà il ya quand même beaucoup plus de coupes de cheveux et des coups de cheveux qui vont plutôt bien je trouve qu'elles sont elles sont plutôt jolies donc un mode qui s'appelle je vais pas dire bêtises comme un nouvel scute tiré ks r2 fait par iam harwin et a nice oak tree donc voilà qui propose un bon 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 nombre de coiffure bon celle ci malheureusement ben ça fait pas joli quand elle tourne la tête c'est assez mal foutu on voit que les cheveux là sont collés là les cheveux sont collés là donc du coup c'est obligé de faire limite un petit glitch pour pouvoir se déplacer c'est pas le top non plus bah c'est pareil en fait pour tout ce qui est longueur peut-être pour ça que quoi que là non ça passe ça se passe plutôt bien donc à savoir pourquoi ça ça merde pour un coup de cheveux là donc là bon ça merde ça se voit un peu moins on va dire et ça ça se mélange dans le truc là ça passe certes ça passe au travers du corps mais je préfère les limites que ça passe au travers du corps plutôt que ça ça fasse à l'effet glitch comme ça que ça fait vraiment pas très joli voilà vous avez vraiment une tonne j'ai pas tous voulu les présenter parce qu'elle n'a vraiment vraiment beaucoup je vous invite à donc aller sur nexus et et je vais vous mettre les liens en description de la vidéo comme ça vous pourrez faire les visites tout court et voilà donc là franchement c'est encore une fois dommage par rapport aux glitch des cheveux et encore que là ça se voit pas spécialement surtout ça ça passe plutôt bien mais voilà là il ya vraiment une tonne de coups de cheveux à faire et c'est vraiment au top donc je choisirai ça plus tard donc terminé ok elle va rester comme ça et on va passer au prochain mode qui est super mutant redux vb.9.3 donc c'est un mode qui est basé sur les super mutants alors nous voici pour le test du super mutants redux vb.9.3 alors donc en effet ça fonctionne bel et bien ça y est en fait il suffit juste que je mette les plugins dans l'ordre donc je vais quand même y aller doucement parce qu'en effet ils font beaucoup plus mal après j'ai pas spécialement capté de dégâts de radiation puisque j'ai tué de loin évidemment mais voilà donc j'ai croisé un nouveau type de super mutants donc les les nightkins en tout cas du style je ne sais plus comment exactement ça s'appelle et voilà en tout cas vous voyez qu'on peut récupérer des hop là par contre faut que je fasse gaffe là lui qui a sa bombe à la main ça serait sympa ça risquerait de faire mal donc voilà du moins comme vous avez pu le voir donc on peut récupérer le loot des super mutants t'as vu par contre je sais pas où il traîne bien maintenant il est bien bugué enfin bref je vais essayer de m'écartir d'ici à la rigueur pour aller voir plutôt à droite là où donc j'ai rencontré le nouvel ennemi et vous allez voir ça va vous faire repenser à new vegas puisque je pense a été fortement inspiré de new vegas donc vous le voyez il est là il est transparent il est en mode sales boys donc le night king reaper et en plus il est en mode légendaire ce bâtard vous voyez la résistance qu'il a c'est abusé et donc du coup ça nous donne une nouvelle arme donc le brush axe ils sont en train de me défoncer la gueule donc là voilà on peut voir que malgré le niveau que j'ai ben j'ai quand même vraiment intérêt à faire gaffe parce que franchement ils font plus que mal maintenant ce que j'aimerais voir aussi c'est me rapprocher d'un ou deux voir si je me prends autant de radiation que que prévu par le mode ouais franchement ils font hyper 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 mal c'est incroyable donc c'est prévu dans le mode c'est vraiment beaucoup plus difficile et franchement ben chapeau monsieur madmax 713 c'est vraiment le cas c'est ouah je m'attendais pas à me faire défoncer la gueule à ce point le truc c'est que j'aimerais choper celui qui a fait le kamikaze histoire qu'il ne me pète pas la gueule donc vous voyez il est un peu plus luminescent donc par contre ce qu'il va falloir que j'arrive à vous trouver ça va être un behemoth luminescent qui a l'air d'être plutôt claquant mais ça pour réussir vous trouver ça je ne vous promets pas la lune non plus alors lui il a dû buguer contre son mur tout simplement donc là déjà on sent les radiations que je me suis rapproché du super mutant donc lui non apparemment il n'est pas luminescent lui en tout cas lui oui ah oui en effet qu'on voit qu'il est luminescent donc du coup je me bouffe des radiations en étant proche de lui donc voilà en tout cas le mode fonctionne très bien alors donc voilà les chiens lui enfin les mollos super mutant luminescent ont cette même faculté de nous infliger des dégâts de radiation dès qu'on est un peu trop proche sachant qu'ils ont boosté au niveau du déplacement pour se rapprocher de notre gueule et ça sera pareil pour les behemoths super mutant même tarif même finition c'est ce que j'imagine qu'ils feront encore plus de dégâts le but du jeu c'est d'avoir ça en trouver un pour vous montrer ça 3 4 3 2 3 3 4 4 5 5 Donc voilà un mollusque super mutant irradié On voit quand même encore une fois le petit détail graphique qui fait toute la différence évidemment Je vais pas me répéter mais vous commencez à connaître mon point de vue là dessus Ah il est là Donc voilà j'ai resté à capturer un behemoth luminescent Et même un behemoth ancien bon ouais je pense qu'ils vont calmer tout le monde Hop là on se calme avec les cailloux Occupez vous des autres ennemis les gars s'il vous plaît Putain mais ils m'en veulent comme moi Aïe aïe ils me font même pas mal quoi Mais du coup ils s'en foutent du rat scorpion du fond jeu Et même le yaugwa il s'en bat les fouilles là bas Donc voyons à quel point ils sont plus résistants Ouais Bon peut-être aussi parce que j'ai un niveau suffisamment élevé pour le défoncer aussi facilement aussi Par contre ce que je vais faire c'est d'abord m'occuper de Ah là le rat scorpion il y va là Ah il y va le rat scorpion Vas-y nique-y sa mère Ah il fait un peu mal quand même Je pense qu'en fait le behemoth il s'en bat les couilles du rat scorpion Vraiment ce qu'il veut c'est moi Allez viens me chercher Viens One shot direct Allez hop ça c'est réglé les gars Donc voilà en effet il vaut mieux se méfier des super mutants avec ce mode là Je sens qu'il va me plaire ça me donnera d'autant plus envie de tirer de loin avec mon fusil gosse On va aller voir strong qui est logiquement lui aussi amélioré Et après on passera au mode suivant Alors on va voir à quoi ressemble notre strong Ouais il est un peu mieux fini je trouve Il est quand même moins fade que la normale Franchement ouais 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 la différence Est pas spécial Je vais pas dire qu'elle est pas flagrante Mais elle est bien Donc voilà pour le prochain mode Ça va être un petit mode Qui mine, qui paye pas de mine comme ça Mais qui mine de rien Apporte beaucoup de choses Donc vous savez que grâce à Workshop Westland On peut construire maintenant des Des carrés Je vais dire de jardin Mais de Pour cultiver les fruits et légumes Donc c'est Ici Dans les ressources Dans les misques Voilà vous avez les parcelles de jardin C'est ça voilà Et donc ben Voilà on peut les poser où vous voulez Tout va bien Ah ben grâce au mode Snappable Garden Pot Ah ben on peut les Donc comme ils disent Donc snapper Snappable du moins Voilà on peut les Les coller les uns aux autres De façon automatique Ce qui est une évidence Au final quand on y pense Mais ça n'est pas été si évident que ça Pour Bethesda Puisqu'il faut passer par les modes Pour pouvoir le faire Évidemment donc ben voilà Encore une fois Merci les modeurs D'avoir fait le boulot Des gens qui sont payés pour ça Donc voilà C'est petit mode Mais je trouve que Franchement ça ne paye pas de mine Mais au moins pour avoir Une vraie colonie Bien organisée Bien droite Bien carré Machin Ça va toujours bien Et donc le dernier mode D'ailleurs vous l'entendez déjà De loin Et vous l'avez entreaperçu Lorsque je vous ai présenté Le mode Modable Robot Settler Compilation Donc de CD Dante Là c'était un mode De Où qu'il est Où qu'il est Parce que je l'ai perdu Dans la liste De Winter Mutai One Donc Je pense qu'il doit être de Taïwan Mais c'est M-U-T-E-A-I Un Mais bon Taïwan Ça fait un Et donc Du coup Il faut aller Ici en structure Euh non Hop là En spécial Et vous avez Donc le Personal Vertibboard Donc le Vertibter Personnel Par contre Je ne suis pas sûr D'avoir la place Ici à Red Rocket De le poser Peut-être par là Encore que non Trop de choses au milieu C'est vrai que Red Rocket C'est peut-être pas forcément Le meilleur endroit Donc du coup On va aller se retrouver À À Sanctuary On va vite courir Un petit coup Pour vous montrer ça Donc voilà On peut se poser Soit Donc notre Vertibter À nous Qui nous remplacera Le Vertibter Donc d'un confrérie De l'acier Donc pas besoin D'attendre à la confrérie De l'acier Pour avoir son vertibter À soi Et se pouvoir voyager En vertibter Donc vous le voyez Il est déjà posé là-bas Et donc avec Ceux-ci On peut aller Où on veut Et se poser Quand on veut Tout simplement Je vais vous montrer Je vais y monter Ah ça va Je trouve que ça avait bugué En fait c'est juste Le temps de charger la texture Donc vous voyez Personne n'est aux commandes Mais ça ne m'empêche pas Que si j'ai envie d'aller À l'abri 111 Voilà J'y vais En vertibter Donc voilà Ça je pense Que ça peut être Une bonne chose Par exemple Pour la Hop là Je me suis tombé de touche Donc voilà Si j'appuie là Sur E Atterrir Donc maintenant Il va chercher Un coin où atterrir Il va se poser Sur le toit Ok Par contre pour le récupérer Je vais galérer Je vais galérer Donc voilà Je vous disais On a En mode hardcore Enfin le nouveau mode survie Qui vont sortir On ne peut pas Voyager rapidement Par le Pip-Boy Donc là On est obligé De tout faire à pied Donc je trouve Que ça peut être Une bonne Ça peut être Vraiment une bonne alternative Pour ça Donc voilà Ça nous évitera De se faire chier A pied Pas dans le sens Ou pourquoi pas De toute façon Au niveau du temps Si vous savez courir C'est bon Ça va Ça va caler Quasiment aussi vite Mais ça ira quand même Plus vite Vu que vous allez Aller en bol d'oiseau Donc forcément Vous allez pouvoir couper Tous les obstacles Qui seront sur votre route Et ce sera quand même Beaucoup plus agréable Bon évidemment C'est sûr Que de me poser Sur le toit Comme ça C'est peut être pas forcément Ce qu'il y a de plus Évident Je vais essayer de voir Si je peux pas Voilà Je peux le reposer au sol C'est pas mal C'est parfait Donc voilà Et donc on peut construire Un deuxième vertibtaire Qui lui est un vertibtaire De soutien Et qui tournera Autour de la colonie Pour bombarder Du moins pour tirer A la maîtriseuse Tous ceux Qui s'approcheraient Un peu trop près De la colonie Et qui seraient Donc aussi menaçants Donc voilà C'est pour les modes Que je voulais vous présenter Donc c'est 10 modes Pour la semaine Donc voire 2 semaines Ça dépendra Mes horaires de travail Ma charge de travail Etc Parce que je me rends compte Que c'est quand même Assez long A faire A monter Etc Et puisque Encore que j'ai pas fini Le montage Mais vu ce que je compte faire Ça va plus long Donc voilà En tout cas Ce n'est que 10 modes Qu'au moins je vous propose Il en sort bien plus Que 10 par semaine Sur Nexus mode Donc n'hésitez pas A aller voir sur Nexus mode Pour voir un peu Tout ce qui sort Moi j'ai pris des modes Moi j'ai pris des modes Qui m'intéressent à moi Spéciellement Parce que vous avez des modes Qui sont plus Au niveau des tenues Plus ou moins sexy Par rapport aux femmes Au niveau des Des armes à feu D'autres types Que ceux qui existent aussi Par exemple Vous avez une arbalète Dans le truc Voilà Moi c'est pour ça Que je ne le prends pas Au niveau des coupes de cheveux Que je vous ai montré Sur Donc Commonwealth Cute Chirica S Airbos Donc Il y a aussi des nouvelles coupes de cheveux Pour les hommes Évidemment Il n'y a pas que pour les femmes Vu que moi je suis une femme C'est évidemment Donc je vous montre que Je suis une femme Donc voilà Surtout n'hésitez pas à me dire Ce qui vous a plu Ce qui vous a déplu Ce qui pourrait s'améliorer Évidemment Parce que Si ça vous a déplu Ce qui peut s'améliorer J'aimerais fortement Passer dessus Donc moi j'ai déjà Quelques bonnes idées D'amélioration Pour la prochaine fois Donc ne serait-ce que par exemple M'écrire un petit scénario Pour vous faire quelque chose De vraiment plus carré Que là Je trouve que Je vous ai fait ça Un peu à la va vite C'est la première fois Que je fais une vidéo comme ça Donc j'en suis sincèrement désolé Si ça vous paraît un peu brouillon C'est normal Si c'est le cas C'est ma première vidéo Mais voilà En tout cas Si ça vous a bien plu Et que vous souhaitez m'encourager Donc n'hésitez pas A commenter Likez Partagez Vous abonner Et Me rejoindre sur Facebook Et sur Steam C'est Love & Ange Je peux pouvoir jouer avec moi Sur Steam Et en plus discuter Plus facilement sur Facebook Et en plus avoir Quelques nouveautés Plus rapidement sur Facebook Voilà sur ce J'espère que ça vous aura bien plu Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez tout le monde Et amusez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada